Bonjour tout le monde, nous revoici sur Flint Hook et bien sûr je retente Baro Vongu. Alors entre temps, j'ai pas mal évolué mon personnage. C'est pas mal ça. Mais ça coûte une blague. Pareil, j'ai escompté, j'espérais. Je choper le double saut. Ce que j'ai fait, ce que j'ai eu, mais il coûte 9. Il coûte 9 points d'atout, alors on oublie. Je check vite fait ce que j'ai mis, mon truc de base. Il commence à y avoir beaucoup trop de choses. Un peu de thune, je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire la thune, mais bon. Bref, allons-y. Comme vous pouvez le constater, je me suis mis max en point de vie. Je peux pas plus. Ah si, après on peut augmenter autrement, mais bon. De base, c'est comme ça. Un antiquaire infestation de Flarex, ça m'intéresse. J'ai pas regardé la difficulté. Ça devra aller. Espérons, espérons. C'est vraiment ça. C'est vraiment des vaisseaux de l'angoisse. Il y a des salles vraiment écœurantes. C'est déjà pas mal. Ça va, ça va, mais... Disons que ça commence bien. Oh, c'était dangereux, ça. J'aime pas ça. Oh, c'est pas mal. Non. Je l'ai vu, je l'ai vu. On se casse. Pas de piège, c'est bon. Tout va bien. On s'en sort de façon magistrale avant de crever misérablement devant le boss. Bon, logiquement, le plus dur, ça devrait être de tuer le boss, mais c'est pas dit. C'est pas sûr que ce soit notre seul problème. Ça continue dans tous les sens. On fait demi-tour. Non. Allez, on y va. On connaît, on a déjà vu ce genre de conneries. C'est le retour aussi qui est un peu pénible. Comme souvent, comme souvent, ces fameux pièges, c'est souvent le retour, le problème. Il va falloir anticiper le saut, en fait. Je l'ai fort anticipé, celui-là. Et là, c'est la fin, c'est bon. Bon, il y a encore des salles. Ça se voit tout... Non, mais comment je peux faire ça ? Ça se voit tout de suite que c'est l'arnaque, donc il faut faire demi-tour. Faut pas aller chercher. Ah, ça, je l'ai dix fois, mon gars, la montre. Alors, je vais certainement pas te l'acheter. C'était pas cher, mais... Alors, je pense que collectionner les reliques, c'est plus cool qu'être pirate. Ok, oui. Non, c'est plus cool d'être pirate, mon gars. Non, 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 non. Ok. On prend les pièces, quand même. Alors, de l'XP, pourquoi pas ? De la santé, on va prendre. HP max. L'XP, bah ouais, et la pomme, est-ce qu'on la prend, la pomme ? C'est une connerie. C'est 30 boules, on s'en fout, quoi. On va la prendre. On va pas prendre de risque dans cette partie, on va essayer. Voilà, tout ce qui est malédiction ou ce genre de conneries, on va éviter aussi. Là, ça allait bien. Ah, ça, ça, c'est parfait. Non, 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 ouais. Et le mec, le connard qui bougeait dans tous les sens, là. Lui, il était pas dans mon plan. Mais il vient. Il se fout de ma gueule. Voilà, c'est le top-laymer. C'est pas ici la sortie. C'est où la sortie ? C'est là-haut. On continue, on continue gentiment. Mais, ouais, j'ai pu constater qu'il y avait vraiment quelques améliorations, quelques boosts de ce personnage vraiment sympathique. Bon, faut les choper. Parce que concrètement, dépenser des points d'atout, ça en demande trop. Hop, allez, c'est parti. Non. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être mieux. Alors, bah, toi, ça m'emmerde d'acheter un gigot aussi. C'est 100 boules, un gigot. Il manque 20 points de vie. Ça donne 25. Bon, allez, j'ai dit que je jouais sécurité. C'est peut-être pas le bon plan, de faire ça. Dépenser tout mon fric. Le milliboss. C'est le premier vaisseau. Ça devait, ça devait se passer comme ça, hein. C'est bien. On pitane, on pitane. Ah, j'ai réussi aussi un petit event du vaisseau fantôme. Ça m'a fait plaisir. J'ai réussi à tuer le boss du vaisseau fantôme. Pas trop compliqué. C'est juste qu'on ne peut pas tellement se poser. C'est toujours dans les airs. À jouer le grappin. Et bon, j'ai débloqué un petit fantôme vert, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas, apparemment, pour la fin. Alors, renfort robuste, bagarre à guérir, abondance. Trésorerie à son cœur, Maori. Fateme à bord, trésorerie, infestation de Flax, Pario. Ah merde, j'allais prendre celui-là, mais c'est 5. Pourquoi pas, ça ? Trésorerie, Pario. On a des bestioles volantes. Ce n'est pas toujours évident, des fois, dans certaines salles. Mais ce n'est pas assez loin d'être le plus compliqué. Donc, j'aime bien cette petite nuée de bestioles dégueulasses volantes. Comme on est en bas. La baston. Ça, c'est une blague. Moi, je veux bien. Je vais me jeter dedans, je vais me faire toucher. C'est fait, allons voir de l'autre côté. Quand il nous arrive par en dessous, c'est Flyax, c'est mini Flyax. C'est un peu la misère. Bon, alors, j'ai un peu déconné, parce qu'on peut ralentir le temps. Et comme vous pouvez voir, ah, on peut déjà un peu plus niquer le jeu. Mais ce n'est pas encore évident. Je vais essayer, mais... Ouais, voilà, voilà. Alors, vous perdez du HP lorsque vous rentrez dans une pièce malheureuse, malheureuse. Alors, ça, ça m'emmerde. Ça m'emmerde un peu, même beaucoup, mais on n'a pas le choix, on va faire avec. Surtout que c'est que le deuxième vaisseau, quoi. J'en ai encore quelques-uns à traverser. Et vous connaissez ma passion pour les allers-retours. Ça, ça a l'air bien, ça. Une bombe, non, maintenant, ça ne m'attrince pas. Dommage. Et... Oh, ça passe. Cette fois-ci, ça passe. Continue à visiter. Alors, de l'as, de la vie. J'aurais jamais assez d'une. Si. Si, mais je claque tout. Mais, pourquoi pas. On va se refaire, de toute façon. Ah, j'ai réussi à me faire toucher. J'ai réussi à me faire toucher. Ça avait l'air facile, pourtant. Et merde. Mais, vole-toi. Envole-toi, petite oiseau. Non. Non. Il y a une caisse, il y a du fric là-haut. Moi, je suis un peu lége au niveau fric. Il faut que j'aille. Il y a des bombes partout. Et j'ai acheté le globo glace, aussi. J'étais curieux. Donc, j'ai fait ça. Et ouais, c'est pas mal. Ça fige toute... Toute la pièce. Bon, c'est... Merde. C'est rapide. C'est rapide, ça ne dure que quelques secondes, mais c'est très bien. C'est déjà très bien. Je ne sais pas comment passer sans que ce soit trop risqué, pour moi. Voilà. Et non, reste pas dans le feu. Ah, mais il y a une bulle, il y a une bulle. Je ne le regardais pas. Je regardais plutôt autour de mon personnage. Non, mais... Ah, mais ouais, mais ce n'est pas possible. Allez, meurs, s'il te plaît. Merci, quoi. Non, il ne faut pas hésiter. C'est ça, mon problème. J'ai trop hésité, là. Ah, ça, c'est con. Ça, c'est con, parce que... J'avoue s'il va passer. Le fameux Globoglass, dont je viens de parler, ben voilà, on va le prendre. Je vais vous le faire voir dans la prochaine salle, s'il y a de l'embrouille. Il y a de l'embrouille. Des mecs qui ne bougent pas... On va déconner. C'est une salle gratuite, qu'est-ce que c'est ? C'est ça. Donc, on ne va pas où il y a les sites. Tout va bien. Allons par ici. C'est plutôt marrant. Et on descend. C'est parti. Oh. Merde. Alors là, pour mon scaphandre, du coup, c'est mort. Ah, c'est mort. Oui et non, mais... Je n'ai pas vu ce qu'il y avait au-dessus. Oh, c'est pas grave. C'est pas important. C'est un peu de fric. Bon, ben, j'aurai le Globoglass. C'est pas tellement... J'aurais préféré le scaphandre, mais... Le passage secret. Oh, de la thune. Gentiment. On va tour claquer tout de suite. Ah non, le boss. Alors, le boss peut-être tester sur lui, mais je ne sais pas si ça fonctionne vraiment. Voilà, ça le baise. En fait, je ne peux toucher qu'une fois, mais il faut que ça repousse après lui. Donc, c'est un peu la baise pour lui. On va tout de même aller voir ce qu'il se passe de l'autre côté. Même si on perd un point de vie par passage de salle. Tant pis. Voilà, il y a un gigot. On va l'acheter. Le gigot à 110. Et le bouclier. On se fait plaisir. Cette malédiction, pour l'instant, c'est géré. On s'est quasiment refait. Ouais, pas encore, mais... Ça ne serait tardé. Si je ne tombe pas dans une salle... Voilà. Une salle de l'angoisse où je me fais martyriser. Allez, coup de sifflet, on se casse. Et par la même, on fait tout péter. Alors, étonnamment, hein. Dans ma plus grande... Dans mon plus grand désarroi, il ne fait pas péter le vaisseau fantôme. Le vaisseau fantôme, voilà, disparaît. J'étais fort déçu. Alors, là, 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 là. Là, 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 là. Il y a tellement de conneries là-dedans, hein. Renfort robuste, arène fatal, escouade spectrale. Cabinet d'astuce, on s'en fout. Plotons à bord, revenant, revenant. Je ne suis pas fan, hein. Mais, euh... Et puis, mais au moins, il y a moins de conneries, quoi. Arène fatale, arène fatale. Moi, je me dis, arène fatale, c'est les arènes, c'est les pièces qui sont un peu plus grandes, où il y a des pièges déjà dedans, où on a des vagues d'ennemis à la con. Et ça, c'est vraiment, on le sait, hein. C'est le genre de pièce où on perd tous ses points de vie. Donc, je me dis, hop, petit revenant, plotons à bord. Peut-être que je dis des conneries, hein. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Il y en a, c'est clair, il y en a d'autres... C'est pas clair, hein. C'est description, mais... Et voilà, dans le doute, s'abstenir. Voilà, ce genre de pièce à la con, hein. Là, ça va encore, on va dire. Mais... Ah putain, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu que sa bombe faisait des éclats. Je regardais les... les ennemis. Non, 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 non. C'était vraiment une mauvaise idée, ça. Alors, là... Alors, eux, eux, ouais. Ça passait, normalement, ça. Il y a un monde où ça passe. Les meurs, s'il te plaît. Et non. Il y en a plein encore. C'est pas fini. Et je reste devant. Ah, les bonnes salles, hein. Je l'avais dit. Mais normalement, je n'avais justement pas pris où il y avait ce genre de salles, quoi. Mais bon, le côté aléatoire, la baise. Du coup, on redescend. Alors. Alors, soit un petit soin, soit un HP max. Mais HP max, je suis 225. On ne va pas... Normalement, c'est bon. Donc, je me fais un petit soin. Petit soin gratuit. Tout se prend. Il y avait une bombe. J'aurais dû la prendre. J'ai pas le réflexe pour ces conneries. Mais je reste là. Je sais, pourtant. Il faut pas rester, là. Un peu plus, j'utilisais le coup du ralenti. Ça peut être pas mal. Très efficace. Non. Enfin, j'ai failli faire. Prendre le missile dans le nez. Non. C'est au moment où j'ai sauté. Je me suis dit, ah merde. C'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait regarder avant. On va m'en remettre une. Et je saute dedans. C'est dommage. C'est dommage. J'ai presque. Presque. Il y a toujours la bombe. La bombe que je ne veux pas prendre. Décidément. Je ne vais jamais l'utiliser. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas l'apprendre. Le scaphandre. Bah voilà. Je me fais chier avec cette bombe. Ça, on l'utilisera au boss probablement. Vraiment, si on sent qu'il y a une sale petite pue. Mais la plupart du temps, quand les salaires puent, c'est déjà trop tard. Tant qu'on s'en rend compte. Mais non. Mais va pas dedans. Sois pas con. Tout ça pour le fric d'en bas. J'aurais pu passer. Et il le fait. Il traverse tout. Sans peur. Il y a un chemin que j'ai zappé. Merde. Non, tant pis. Tant pis. À moins que c'est le boss là-bas. Je suis de la baise. C'est bien. C'est bien. On a des bonnes salles. De mieux en mieux. Il est où ? Il est où le moment où je passe ? Là, j'y vais. Et hop. Ok. Tout simplement. Une clé. Une clé, j'en ai une. Le gigot. Alors le tonic. Le full heal. Si vraiment on se chie dessus sur les prochaines salles. Mais juste le gigot pour l'instant. Le boss, le scaphandre. Il y en a des points de vue sans foire et après. Il y en a des points de vue sans foire et. La version Elite, verte. Plus de HP. Sinon, il tire un rayon, pas plus. Et deux, trois. Et deux, trois. Régale-toi mon gars. Alors, j'ai aussi eu le privilège de débloquer. Alors, on peut le voir dans les petites phrases pendant les temps de chargement. Ils disent, voilà, si vous ne faites pas toucher sur un vaisseau, on peut atteindre tel endroit. Je ne sais plus le nom de l'endroit. Mais j'ai atteint cet endroit. Voilà, c'était apparu dans la sélection des vaisseaux. Il y avait un endroit différent. Une sorte de petit, comment dire, une petite plateforme terrestre. Mais pareil, je traverse, je fais péter. Quand je me casse, ça pète. Tout pète. Avec lui, tout le temps. Apesanteur, apesanteur, je n'ai pas encore testé. Distorsion, méga balle, non, on va oublier. L'avirent, flotons, flotons à bord, pointu, pointu. Je me fais souvent baiser par les pics. S'il y en a partout, c'est la merde. Bataillons à bord, revenant, revenant. Ça pue aussi, sanctuairement au début, je ne sais pas. Trop de conneries, trop de conneries, on va prendre ça. Mais, et donc, cette petite plateforme, comme je disais, ce niveau terrestre, pas sur un vaisseau. Bon, c'est quand même, c'est une terre volante. Mais, deux conneries, deux, trois salles à passer, vite fait. Et hop, un coffre au bout, vraiment vite fait. C'est le, comment je pourrais dire ça ? Le bonus, le bonus quand on est bon et qu'on ne se fait pas toucher du tout en traversant un vaisseau, complètement. Mais bon. Alors, j'ai lu, je crois, c'est deux. Il faut faire ça deux vaisseaux consécutifs pour que ça apparaisse. Mais, ça me paraît bizarre que j'aurais fait ça, mais peut-être. Dans un élan de lucidité intense. Après, je me suis fait des fois Billy Bell-Oeil, c'est la version facile. Quand on en est là et qu'on se tape Billy Bell-Oeil, on a l'impression que, franchement, on est en mode ici. Oh merde, merde. Ça, c'est bon. Ça me plaît que ça se casse tout de suite. Ah, les bâtards. On peut encore, on va remonter. D'habitude, il n'y a pas ce genre de pièce dans cette salle-là. Parce que, bien sûr, c'est aléatoire, mais c'est pseudo-aléatoire. C'est procédural, comme certains diront. Voilà. Et donc, on a des niveaux qui reviennent. Des salles qui se ressemblent, bien sûr. Et la salle en dessous, là, je connaissais. Mais d'habitude, il n'y a pas de pique. Et là, forcément, c'est le malus de ce niveau. De ce vaisseau fantôme. Enfin, ce n'est pas un fantôme, c'est juste un vaisseau. On passe à travers. Et là, ça va être bien. Il y avait un truc. Non, mais... Je n'aime pas ces boulettes de camons. Je n'arrive pas à les lire. Là. Là. Je n'ai pas de clé. Je n'ai pas envie de faire un aller-retour dans cette salle. J'espère qu'il ne faudra pas. Et je n'aurai pas de clé pour ma salle à droite. Rafalong, iso-choc, ce n'est pas tellement cher. Le tonic, ça coûte un bras. Et je n'ai pas... Voilà, il me manque 30 points de vie. Bah, 40 points de vie, pardon. Ça m'emmerderait. Donc, on prend encore de la portée, j'imagine. Et ça, bon, pour se protéger un petit peu. Protégez-vous des électrochocs. Ouais, c'est si on se fait toucher par les trucs électriques, au moins, on n'a pas le malus qu'on ne peut pas tirer pendant quelques secondes. Bon. Allez. Eh ! Oh, la vache. J'ai encore fait l'erreur d'hésiter. Donc, c'est confirmé, à droite, on n'y retournera plus. Je prends tout mon temps, hein, pour... Mais merde, oh putain, pour vraiment pas aller me jeter dans ces putains de lames, mais j'y arrive. Ouais, voilà. Je prends un peu peur, hein, ces jeteurs de bombes, là, à chaque fois, je les vois pas arriver. Enfin, j'arrive pas encore à lire le jeté, hein, de le rotherbombe. La clé, ben, la clé, non. Peut-être pour une autre porte. Alors... Non, non. Je le fais, hein. Il faut juste s'agripper. C'est pas possible, là, de perdre des points de vie, là-dessus. C'est pas le plus dur, quoi. L'en est là. En bas à gauche. Bon. À gauche. Le passage secret. Je n'ai pas vu ces pièges. Je l'ai évité, mais... Comme d'habitude, avec un peu de chance. Un peu de moule. Bon, est-ce qu'on y retourne ? Bien sûr. On va aller voir ce qu'il se passe en bas. Un magasin, hein. Un garde-manger, quelque chose, mais pas un truc comme ça. Bon, la remontée va être fatale, hein. Voilà, comment je fais pour remonter, moi, à cette vitesse-là ? Comme ça. Bon, on y va, mais je suis pas serein. Je n'avais vraiment pas envie. Franchement, je ne sais pas si ça s'est vu, mais je n'avais pas envie. J'aurais dû l'esquiver, le réflexe de tirer. Il y a un piège. Le globos glace, on le prend. Et c'est vrai qu'accessoirement, je perds mes points de vie, hein. Quand je passe des pièces. Faut y penser. Ça change rien d'y penser, hein. Ça va pas changer mon problème. Non ? Mais merde. Je l'ai vu, j'aurais dû tout de suite sauter sur le côté. J'ai voulu faire le beau jeu, c'était n'importe quoi. Non, ils ont pas envie de me donner un magasin. Voilà, un garde-manger, un truc. Ah, merde, on peut pas le défoncer, lui. C'est la baise. C'est la baise dans tous les sens. C'est qu'on se casse. Ah, la map. À la fin, ça va être le boss juste derrière. Ah, putain, les pièges. Faut pas s'arrêter. Voilà, voilà. Encore une fois. Pas qu'une fois que ça m'arrive, ça. Je trouve la carte juste avant. On reste sur ses appuis. Ouais, non, j'allais dire, j'aurais pu le geler, mais non, ça ne servait à rien de le geler. On le sait pour lui, ça ne servait à rien. Ça ne sert à rien. Mais je préfère largement ce que je viens de choper. Le scaphandre. On prend, on prend. On prend la thune, on prend le truc. Le coquillage cosmique. On prend tout, de toute façon. Les poings, la thune, tout. Mais toi, mange. Accessoirement, mange. Encore un petit. Ce serait pas mal de... Ah, putain. J'avais la carte, la pièce que je n'ai pas ouverte. C'était le fameux garde-manger. Le magasin de bouffe. Mais il fallait tout retraverser. C'était la baise. À moins qu'il y avait un tonic dedans. Et là, c'était le bonheur. Le tonic qui redonne toute la santé. Il me semble. Disons que c'est un gros boost de santé. Labyrinthe bataillant à bord. Libreurus pactole. Labyrinthe denier. Bûcher. On va se prendre une difficulté 4. Labyrinthe bataillant à bord. Ça me paraît bien. Après, on verra ce qu'ils vont nous offrir. Allez, balance. On y retourne. Tout de suite. L'embrouille des premières pièces. Alors, on n'a pas envie de faire péter ce baril à proximité de notre nez. Serait-ce une pièce gratuite ? L'argent facile. Non, c'est bien. C'est bien. Parce que là, si je vois un tonic, je pense que je sauterai dessus. Comme ça, je l'ai dit. Ça va me coûter extrêmement cher, ce tonic. Si j'en trouve un. Non, je suis juste l'argent que je voulais, mais ce n'est pas grave. Ah, il y en avait encore aussi. Alors. Toi, tu pètes. Toi, toi. Voilà. Ah, ici. Le magasin. Alors, une potion. Potion, ça serait le bon plan, peut-être. Raffalong, encore. Et ça, Escargota, ça augmente la puissance de mon champ de dilatation temporelle. La potion. La potion, Raffalong. Il me reste de thunes. Je ne vais pas le prendre. Je ne vais pas le prendre parce qu'il me reste 1100. Ça me voudrait dire, bon, il me resterait 600 quand même derrière, mais... Et on ne sait jamais. Il y en avait un là-bas. J'ai eu aussi un truc assez marrant. À la... À la Bainique of Isaac. J'ai eu une clé, en gros, une clé permanente. Qui est restée en haut à gauche, là où j'avais une grosse clé. Et pour ouvrir toutes les portes... Voilà. Avec des serrures. Et voilà, pendant tout le... La durée de ma run. C'était bien. C'était sympa et en plus, ça m'a servi. Alors, dis-moi tout. La bouffe, c'est là-bas. La bouffe, c'est là-bas. Il va falloir que j'y aille. Il me faut une clé. Comme d'habitude, c'est fermé à clé. C'est truc de bouffe. Elle est où, l'arnaque ? J'aurais eu la clé ici. J'étais tellement bien. Ça a l'air bien, ici. Je ne bouge pas trop. Je ne bouge même pas du tout. On soit d'accord. Un petit peu de saut à droite à gauche pour récupérer les trucs. J'ai pas eu de clèf, toujours pas. Je vais devoir retourner. Ça va être mon dernier magasin de bouffe. Pour remonter ici, c'est la baise aussi. Sans perdre deux points de vie, c'est la baise ici. Peut-être pas. Allons voir. De toute façon, à droite, en bas, on va faire ça. Je pense que la clé sera quelque part par ici. Ok, pas de clé, mais pas de perte de points de vie non plus. Bien sûr, parfait. Juste dessus. Allez, la clé. Ah, les bâtards, ils ne me donnent pas encore la clé. Vite, monte ! Mais fais pas le con ! Merde ! T'as déconné ? Moi, ici. Ici, la clé. Oh, l'angoisse. Pas le boss encore. Ah, ça, ça rebondit. Je n'avais pas vu ce petit détail. On se met là et on canarde tout le monde. Non ! Le fantôme m'a mis un coup de pression. Je me suis dit, merde, lui, je ne peux pas le tuer. Et du coup, panique à bord. J'aurais dû bouger avant. Ça n'en finit plus. La clé est là. Alors, est-ce que je ne me ferais pas le boss avant, maintenant que je suis là, de toute façon ? On va faire ça. On va faire le boss et après, on va aller chercher la bouffe. Putain, j'ai appuyé sur triangle pour balancer mon scaphandre. Il n'est pas sorti. Je me suis fait toucher. C'était vitable, quoi. Bon, alors là, il faut retraverser tout le niveau. Ça va être bien. Il y a quand même des salles gratuites, mais ça va ici. Ici, ici. Ici aussi. Ah ben non, c'est là à gauche. Mais non, mais redescends pas. J'allais traverser cette salle alors qu'il y a juste à faire ça. Ici, pareil, fais gaffe. C'est à gauche que ça se passe. Ça va, en fait. Ça va. Ça sort bien. Le tonic, hein. Je ne cherche pas, j'achète le tonic. Comme je... Alors, ouais. J'achète la potion. Ça me redonne combien ? 50, normalement. Après, j'ai encore une pomme ou deux. Mais ça ne sert à rien que j'économise mon argent, donc je m'en tape. On prend le tonic, on ne se fait pas chier. Et on croise les doigts qu'on ne se fasse pas toucher sur le retour. Logiquement, il devra encore avoir une pomme dans le dernier coffre. Donc, si c'est ça, c'est cool. Ah non, mais même pas, il n'y a pas lieu de se faire toucher. Ah, je perds des points de vie à cause de mon passage de salle, ouais. Donc, la pomme servira. S'il y a, bien sûr, mais je n'en doute pas une seule seconde. Il n'y a jamais eu de baisse comme ça. S'il y a des coffres sans pommes, je ne suis pas sûr. Il y a toujours au moins 10 points de vie, hein. 10 points de vie selon... Si on ne s'est pas fait baiser sur les items, quoi. Parce que voilà, le malus sur une pomme, c'est 10, classique. On regarde nos points de vie. Si on a un malus qui font descendre cette pomme, hein. Cette jouissance pommale. J'ai des conneries, mais voilà. Ça donne 7. Ça donne 10 en origine. Si on a le malus, ça donne 7. Et si on a un bonus qui donne plus, ça donne 11. J'imagine, hein. Mais voilà, vous imaginez le degré. Pour monter, c'est 1. Pour descendre, c'est 3. Deux poids, deux mesures. Mais, donc, ouais. Ce que j'allais dire, c'est que j'imagine qu'il y a des boosts plus puissants pour les objets, quoi. Qui pourrait donner 12, 13 pour une pomme, quoi. 3 ou 4 points de plus. Alors, le porte-étendard de Bec-Pierre, ouais. Baron, Baron, qu'est-ce qu'il faisait, toi ? Merde. Qu'est-ce qu'il faisait, lui ? Des conneries. Si, 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 si. Son angoisse qui remet des trucs, des cibles, là. Des loques. Comment dire ça ? Les pommes, j'ai pas besoin. Je suis full live. Bon, il faut le bourrer, hein. Faut que j'arrive à le bourrer. Est-ce que j'ai un scaphandre ? J'en ai un, donc je le garde pour la dernière vague. Vraiment, si ça pue. Mais si ça pue, c'est que... C'est que c'est la fin, quoi. On reste pas là. On va un peu en hauteur. Il va faire sa connerie, voilà. Mais ! Putain, mais comment je peux me faire toucher comme ça un moment d'inattention ? J'ai regardé ailleurs, je regardais le décor. Je disais, tiens, c'est beau. Deux fois, deux fois d'affilée. Là, c'est juste de la merde, hein. C'est pas un moment d'inattention. Allez, sors ta tête. Ouais, mais direct, il m'agresse sur place. Je pensais pas qu'il démarrerait, là. Si, je peux le choper, là. Voilà, ça fait un de moins, déjà. Voilà, la vitesse, hein. On accepte de se faire bourrer une fois. Parce que j'ai pas envie de tourner autour avec tous ces piques, là. C'est forcément la baise. Je vais perdre des points de vie, je vais pas réussir à le toucher. C'était là qu'il fallait le choper, pas tirer dessus, le choper. Parce que là, je gagne du temps, énormément, si je le chope dès le début. Parce que là, il me refait sa connerie, voilà. Et je repère des points de vie. Voilà. On essaye de passer par... Par là-bas. Ah, je me fais trop bourrer, beaucoup trop. Oui, je chope le truc. Donc là, on hésite même pas une seule seconde. On reste là, on va se faire bourrer, on le sait. Je ralentis le temps pour bien lui bourrer sa mère. Ah ! Sa machine est pétée. Qu'est-ce que c'est ? Changement de pattern. Ah merde ! J'ai jamais vu ça. C'est le moment, c'est le moment. C'est le moment où je n'ai aucune race. Et que je mets mon truc d'invincibilité. Paf ! Paf ! Hé ouais, mon gosse, en ton corps ! Tu fais-moi le malin ! Elle est où la sortie ? C'est là en dessous ? Non, c'est à droite. Va-t-il mourir ? Elle est où la sortie ? Il foutait de ma gueule ou quoi ? On voit que c'est à droite, mais c'est où à droite ? C'est là en bas. Aveugle. Alors oui, aucune surprise, encore une fois. Tu vas nous le prendre devant notre nez. Ton rire démoniaque. Et tu te casses. Alors, ça serait lui le boss final ? Mais certainement que... Bon, je sais. On va voir, on va voir. Parce que j'allais dire, c'est peut-être lui la dernière cible qu'on va avoir maintenant. Ou alors, c'est un autre boss. Et lui, c'est encore un énième boss derrière celui-là. Ce serait bien, mais... Alors, on pitonne, qui c'est ? C'est qui ? C'est qui, Loulou ? Alors, c'est pas clair, mais ouais, c'est lui. C'est lui. Gwarlock. Gwarlock, le démoniaque. Et ouais. Combatter et rallier les autres pirates. Comptez un vieil ami. Maintenant, un nouvel ennemi. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ah oui, mais c'est lui. C'est lui. C'était mon pote avant. C'est pour ça qu'au début, il m'offre tout. Et après, non. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Largue une caisse. Fait quelque chose. Il s'est passé quelque chose de mal. Je n'ai rien fait. Je ne suis qu'un pirate. N'imble pirate. Capitaine Flint. Pour les intimes. Allez, on se casse. Alors, revisse ta tête, toi. Mais on est plutôt sympa. Parce que là, je vais défoncer sa mère. Je me casse. Mais c'est... Voilà, chasse à l'homme. Je devrais au moins lui faire péter son vaisseau. Faire quelque chose. Je trouve que je suis trop gentil, ce coup-là. Mais je vois... Un boss de plus. À mon actif. Au marché de l'arrière, il y a des nouveaux trucs. Qu'est-ce que c'est ? Petite cinématique. Bon, bah c'est très bien. C'est très bien. Ah, oui. Qu'est-ce que c'est ? Il va y aller sur son phare. Ouais, et alors ? Qu'est-ce que ça fait ? Non. Non, non, s'il te plaît. Hum-hum. Que se passe-t-il donc ? Il a kidnappé les petits fantômes. Pour... Se les carrer dans le fion. Ah, j'ai une idée. Ouais. Ah, ok. Donc c'est ça, en fait. Je vais chercher mes... Les anciens gocs. J'ai botté le cul. Pour aller fighter le dernier boss. Attendez. Voilà, le truc au début, c'est... C'est le nombre de vaisseaux que je dois défoncer. 12 ! On est passé de 5 à 12. Oh, le premier 3, 4, 5... Non, ils se sont dit, on va passer à 8 ou... Non, 12 direct. Allez, ah, 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 je sens que lui, il va être bien. Il va être bien et si je veux me le faire, ça sera en plusieurs épisodes. Je vous le dis tout de suite. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé et à bientôt. Allez, salut.